Le mur Je crois que tous les romans parlent de l'époque de celui qui les écrit. Alors à plus forte raison, lorsqu'on se livre à ce qu'on appelle communément du roman historique, c'est une catégorie tout à fait discutable sur le plan littéraire, mais en tout cas qui a un avantage pour le lecteur, c'est que ça situe assez bien le registre dans lequel s'inscrit un roman. Alors là, à plus forte raison sur un roman historique, s'il n'est pas le reflet d'une époque, il ne sert franchement à rien. Alors la question, c'est quel reflet il propose ? Le reflet que propose le roman historique est toujours le reflet qui relève du point de vue du narrateur, ou de l'auteur, ou du personnage principal lorsque c'est écrit à la première personne. On n'échappe pas à ça. Donc la seule manière, à mon avis, de s'en sortir, c'est d'essayer d'être lucide sur ce qu'on a envie de dire de l'époque. Mais oui, rien de la littérature n'échappe à ces conditions de production. Alors je rebondis sur ce que vous dites. Comment est née cette volonté de dire l'époque ? Ou était-ce une volonté de faire parler le XXe siècle ? Non, pas vraiment. Je suis plus modeste que ça. J'essaye simplement de proposer une photographie du siècle. Alors évidemment, la littérature est une discipline qui repose essentiellement sur la question du point de vue. Pour faire court, toutes les histoires ont été racontées. Et la seule manière que nous avons d'être un tant soit peu originaux, nous autres modernes, comme dit l'autre, c'est au fond de raconter les mêmes histoires en changeant les points de vue. Donc raconter le siècle serait très arrogant, très prétentieux, exhaustif. Et puis je pense que ce serait vraiment un travail d'historien. Et moi, je choisis dans le roman historique de privilégier le roman sur l'histoire. Donc plus modestement, de proposer une photographie qui serait la photographie vue par quelqu'un qui est né à ce moment-là, qui a vécu à ce moment-là. Ce qui fait d'ailleurs que la peinture du siècle est éminemment contestable. Plein de lecteurs, de lectrices sont tout à fait en droit de dire « je ne reconnais pas le XXe siècle ». C'est un des grands intérêts de la littérature que de prêter à ce genre de discussion. Petit Louis, Raymond, Nînes sont des voix dont les silences sont éloquents. Même peut-être plus éloquents que tous les grands titres de presse nationale. Le silence et la colère, pourquoi avoir choisi pour titre ces mots si puissants ? Parce qu'ils mettent sur une fausse piste. On a un peu l'impression, quand on lit le titre, qu'il y a d'un côté le silence, de l'autre la colère, que certains personnages vont incarner le silence, d'autres la colère. Et en vérité, tous les lecteurs, les lectrices vont se rendre compte qu'en vérité, plusieurs personnages portent en soi à la fois le silence et la colère. C'est bien de prendre l'exemple de Raymond, par exemple. C'est une femme qui a toujours vécu dans ce village et elle est expulsée de son village parce que la vallée dans laquelle est abrité le village est destinée à devenir un lac artificiel parce qu'on a construit un barrage hydroélectrique et que ce village doit mourir, doit périr, doit être ennoyé, comme on dit. Et au fond, Raymond vit une colère intense, celle d'être obligé de partir pour fabriquer de l'énergie pour une région toute entière. Elle est donc une sacrifiée du progrès et en même temps, elle est condamnée au silence parce que plus personne n'écoute ça. Plus personne n'a à écouter ce qu'on regarde avec une certaine compassion mais en même temps que l'on pense être un mal nécessaire, les victimes d'un mal nécessaire. Donc en fait, on pourrait le dire de Jean, on pourrait le dire de Hélène, on pourrait le dire de plusieurs personnages qui ont à la fois en eux et le silence et la colère. Vous évoquez les forces qui nous condamnent à l'impuissance. Le barrage est présent physiquement mais semble aussi écrasant mentalement. La couverture du livre d'ailleurs reprend une affiche pour le barrage de Fontana aux Etats-Unis dont le titre est Power to Win. Pouvoir à gagner, pouvoir de gagner ou énergie à gagner. Le mur enfle, noie, mais de l'autre côté, il y a aussi la retenue de courants plus noirs par exemple. Pourquoi le choix de ce symbole ? Pourquoi le barrage s'est-il imposé à vous naturellement ? Alors il y a deux raisons à ça. La première, c'est que je voulais travailler sur le béton. Les années 60, puisqu'on est en 52, donc globalement les années 50-60, ce sont les années qui vont entamer une période de construction énorme qui vient à deux facteurs. C'est la fin de la guerre, il y a eu des destructions, il faut reconstruire. Et puis en même temps, le pays se développe, il y a un fort taux de natalité, donc un besoin de logements, de logements sociaux, etc. Et c'est le début d'une grande vague de villes nouvelles, de constructions modernes. Donc le béton occupe une place centrale dans cette période, et je ne pouvais pas parler de la période sans m'y intéresser. Je ne voulais pas le faire à travers les immeubles, je le ferais peut-être à la fin avec le périphérique, le boulevard périphérique parisien, mais je ne voulais pas le faire avec l'immeuble parce que c'était un peu prévisible et je cherchais quelque chose de plus original. Et j'ai trouvé ce barrage de Tignes, qui en 1952, c'est un barrage dans les Alpes, qui en 1952 a ému la population française. Il y a eu de très bons articles dans France Soir, c'est-à-dire qu'en fait, les gens d'un seul coup découvraient ce qu'était un village condamné au nom du progrès et du modernisme. Donc je trouvais que c'était une bonne manière de parler à la fois du béton et de parler de l'énergie. C'est intéressant de parler d'énergie parce que c'est notre problème actuellement. Au fond, l'énergie, c'est ce qu'il y a à l'énergie, le pétrole, c'est ce qui a fait le réchauffement climatique. Et au fond, dans ces années 50-60, les deux grands vecteurs sont là, le capitalisme et l'énergie. Et c'est le capitalisme et l'énergie qui ont fabriqué le réchauffement climatique. Donc nous sommes aujourd'hui dans les conséquences de la période qui est décrite par le roman. Donc il me semblait intéressant d'avoir ce personnage du barrage qui, à la fois, incarne l'effort de construction, de reconstruction, et en même temps, ce besoin d'énergie qui est, à partir des années 50, le baromètre d'une société. On juge, à partir des années 50, on va juger les sociétés en fonction de leur capacité à produire de l'énergie et à l'utiliser. Et c'est, en fait, naît à ce moment-là la grande maladie dont nous souffrons aujourd'hui qui s'appelle le réchauffement climatique. Donc il ne s'agit pas de donner des leçons et de se montrer plus intelligents que les gens de l'époque. Les gens de l'époque faisaient avec les moyens qu'ils avaient et sans doute étaient rares les scientifiques qui avaient la préscience de dire, attention, on est en train de fabriquer quelque chose qui, dans 70 ans, va poser un problème. Donc on n'en était pas là. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'écrire avec des personnages qui seraient plus intelligents que leur époque. ce serait très anachronique. En revanche, je pense que le lecteur et la lectrice, lui, peut faire ce mouvement de voir... Il lit aujourd'hui, en 2023, un roman qui se passe en 1952 et peut, à mon avis, très facilement, se rendre compte qu'on est là dans la société qui va créer le problème principal de notre survie. On parle souvent des années 60, des années 70, 70, 80, mais peu des années 50, finalement. elles sont un peu oubliées parce que les années 60, 70 sont écrasantes. Ce sont les années du plein emploi. C'est les années où la jeunesse, la courbe de la natalité va grimper. C'est les années dont il est plus facile de se souvenir parce que les années, le début des années 50 sont les années ingrates. En vérité, ces 30 glorieuses ne sont que 20. Les 10 premières sont des années plutôt difficiles. et 52, qui est la période du roman, c'est vraiment le moment de bascule, c'est-à-dire où on sort des années difficiles pour rentrer dans les années d'abondance, pour faire court. Donc on a plutôt tendance à se rappeler des années d'abondance et ce qui a été un souvenir absolument émerveillé, les années du plein emploi où les parents étaient certains que leurs enfants auraient une meilleure destinée qu'eux-mêmes où finalement on s'équipait, on achetait des frigos, des bagnoles, des téléviseurs, etc. Ça a été une espèce de rêve du capitalisme et aujourd'hui nous sommes dans la fin du rêve. Le rêve français du capitalisme va se fracasser sur les années 70, les premières grandes crises pétrolières et va nous conduire aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est. Parlons des barrages à la lecture et aux livres. La lecture à voix haute fait partie de votre vie. Vous avez expliqué avoir lu plus de 2000 livres à votre fille dyslexique pour que les courants littéraires l'uparviennent et l'entraînent. Comment est-ce que ce partage a influencé ou a eu une résonance sur votre manière d'écrire ? La lecture à voix haute propose... C'est une leçon de Flaubert. Flaubert expliquait qu'il parlait du gueuloir, c'est-à-dire le moment où il disait son texte à voix haute pour essayer de comprendre ce qui ne marchait pas dans le texte, ce qui marchait et ce qui ne marchait pas et qui n'était pas audible dans la lecture silencieuse. La lecture silencieuse, c'est la lecture que nous faisons tous. La plupart du temps, on lit silencieusement. Et du coup, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Des défauts, des aspérités, des dialogues qui fonctionnent mal, des descriptions qui ne sont pas bien placées, des paragraphes à intervertir. En fait, la lecture à voix haute, c'est une espèce de révélateur incroyable des qualités et des défauts d'un texte. Alors ça, je m'en étais rendu compte parce que j'ai enregistré moi-même « Au revoir là-haut » et l'ensemble des cinq livres qui composent pour l'instant la suite romanesque à laquelle je me suis attelé. Et à la lecture de « Au revoir là-haut », j'ai eu une vraie révélation de me dire « Ah, je ne me rendais pas compte à quel point je pouvais apprendre des choses sur le texte en lisant à voix haute. » Donc en fait, comme j'ai lu effectivement pour ma fille beaucoup de livres, je me suis rendu compte de plein de défauts. Les auteurs, ils auraient peut-être mieux fait de faire comme moi de les lire à voix haute pour se rendre compte des défauts de leurs livres. Et puis en même temps, c'est la première fonction de la lecture. Rappelons-nous quand même qu'avant de savoir lire, les hommes se sont racontés des histoires. Et se les sont racontés à voix haute. Avant les générations de l'écrit, avant l'invention de l'écriture, les gens se racontaient des histoires. C'était la tradition, elle était orale. Donc la littérature, à l'origine, est un art oral. Donc la fiction est quelque chose d'abord qui se raconte à voix haute et qui se partage. Donc au fond, la lecture à voix haute nous donne quelque chose des origines de la littérature. C'est un espèce de retour aux sources. Au fond, l'écriture n'est pas forcément la voie royale pour la fiction. Je trouve, moi, que les conteurs sont une voie plus noble que l'écriture. Reste que si le livre n'existait pas, nous ne serions pas là non plus. C'est vrai. Vous signez une tribune d'utilité publique dans l'Obs, dans la vie d'un enfant dyspraxique que l'on peut écouter ou lire à propos des dysfonctionnements de plusieurs systèmes qui, comme vous le soulignez, rendraient Kafka perplexe et ne considèrent pas l'échec scolaire autrement que comme la faute de l'enfant. Quel est le pouvoir de la littérature pour rendre au mot le sens que la réalité parfois leur enlève ? Je pense notamment à égalité ou droit. Je ne crois pas beaucoup au pouvoir de la littérature dans ce domaine. Je ne pense pas que la littérature je ne pense pas qu'elle va assez vite pour soigner des urgences. Or là, on est dans un problème d'urgence et je ne pense pas que la littérature soit une arme décisive dans une lutte comme celle-là pour des questions de temps, des questions de temporalité et qu'il faudrait beaucoup de livres, beaucoup de lecteurs pour réussir à mettre un grain de sable dans cet engrenage terrible dans lequel sont enfermés les enfants qui soufflent de troubles de l'apprentissage. Donc malheureusement, j'ai envie de faire à votre question une réponse négative. Je ne crois pas au pouvoir de la littérature. Je crois au pouvoir de l'engagement, je crois au pouvoir de la politique, je crois au pouvoir de la conviction, je crois au pouvoir de la parole mais malheureusement, la littérature est un art lent. Il faut du temps pour lire un livre, il faut du temps pour écrire un livre, la littérature a mis des siècles avant de se constituer, nous sommes ici dans une magnifique librairie, il a fallu des siècles pour parvenir à ça. Donc la littérature n'est pas synchrone avec des luttes qui sont urgentes et celle-ci est urgente parce que nous avons en France par exemple plus de 400 000 enfants qui sont malheureux tous les jours. Donc quand des enfants sont malheureux tous les jours, vous ne leur dites pas attends que la littérature puisse faire quelque chose pour toi, on essaie de faire autrement. Bonjour ce soir, Pierre Lemaitre, quel livre nous inviteriez-vous ? A découvrir. Alors je vous inviterai à découvrir le livre d'un Italien qui s'appelle Alessandro Barbaglia. Le livre s'appelle Le coup du fou et c'est publié chez Liana Levy et ce roman raconte une partie d'échecs. Alors je ne vous cache pas que je ne suis pas du tout un joueur d'échecs, je n'ai jamais même réussi à mémoriser le mouvement des pièces et vous dire que je serai un piètre lecteur d'un livre sur les échecs et pourtant ce roman est absolument passionnant. Il nous raconte l'histoire d'un tournoi d'échecs qui se passe à Reykjavik en Islande et où vont s'opposer deux champions du monde. Il se trouve simplement qu'on est en 72 au sommet de la guerre froide et que ça va opposer un Américain et un Russe, Boris Pasky d'un côté, un Soviétique, joueur de génie, de l'autre côté, un Américain, Bobby Fischer, joueur de génie mais passablement dingue. Et alors, à travers ce tournoi d'échecs qui va prendre des proportions absolument incroyables avec des rebondissements qui sont vraiment extrêmement jubilatoires, Barbaglia tisse une histoire en pensant que finalement ce match d'échecs, cette rencontre va rejouer quelque chose de mythologique. Il va retrouver dans ce choc quelque chose de la guerre de Troie dans lesquelles Ulysse et Achille se trouvent face à face. Et sa démonstration est extrêmement parlante et en fait il est en train de nous dire pourquoi ce match a passionné le monde entier en 1972. C'est parce qu'il avait quelque chose de mythologique et je vais vous prouver en revenant sur la guerre de Troie. Rajoutez à ça qu'il a l'habileté d'y mêler un secret de famille dont nous découvrirons à la fin du livre Le Dernier Mot. C'est un roman jubilatoire, intelligent, documenté, c'est très amusant, c'est vraiment une vraie réflexion, c'est une plongée à nouveau dans la guerre de Troie, on ne se s'en lâche jamais. Il s'appelle Barbaglia et le bouquin est publié chez Léana Lévy et c'est vraiment une pépite, allez-y, précipitez-vous. Merci beaucoup Pierre Lemaire. Merci à vous.